Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. Bonjour, bonjour la famille Juris Sud. Je réponds au nom de Angomo de Bojuris de formation à l'Université d'Éttawa, plus précisément au Niger. Cette semaine, j'aimerais intervenir concernant ces cas dont nous allons élucider successivement. Un simple rappel des faits, il s'agit d'un père de famille en plein divorce qui s'est suicidé. Bon, avant de se suicider, il a laissé un texto à sa soeur, précisant que sa part d'héritage revient à sa chère mère, qui, selon toi, ce message constitue un testament ornographe. Donc, pour répondre directement à la question posée, qui était la suivante, les testaments par SMS, est-ce valable que dit la loi ? Je tiens à préciser que dans l'école civile, il existe trois formes de testaments. Le testament authentique, qui apparaît comme le plus formel, car il est effectué devant un notaire en présence des témoins ou d'un témoin. Il y a, et je pense aussi, le testament, oui, le testament mystique et le testament ornographe, qui est écrit dans la main du testateur daté et signé. Donc, pour répondre, ce testament n'est pas valable puisqu'il ne remplit pas les conditions prévues par la loi. Il doit d'abord être écrit à la main du testateur. Or, ici, on ne sait pas s'il a été écrit par le testateur ou pas, puisque dans le téléphone, on ne peut pas savoir si tel écrit provient de telle personne. Aussi, il doit être écrit dans un manuscrit et non dans un téléphone. Un manuscrit peut être un bout de papier, un carton, quelque chose, quelconque, qui n'est pas un téléphone ou un appareil électronique. Donc, l'utilisation des services, des messageries, SMS et SQ. A titre illustratif, je tiens aussi à vous dire qu'il y a une part d'héritage qui doit être réservée obligatoirement aux héritiers. Vous venez d'écouter notre programme, mais savez-vous que Parole au Juriste est une chaîne associative qui vit des dons de ses auditeurs ? Nous avons besoin de ceux qui nous écoutent pour continuer à poursuivre notre mission de chaîne juridique. Faites un don sur www.juristude.com Parole au Juriste 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501